Coucou les filles, aujourd'hui je vais répondre à la question d'Evelyne Mercier. Alors Evelyne, elle me demande, par rapport à l'exercice qu'on a fait sur les muscles zygomatiques, vous savez dans lesquels vous posez les pommettes sur les mains et vous montez jusqu'au niveau des temples. Alors Evelyne, elle me demande, quand elle fait cet exercice, elle trouve un obstacle sur les muscles de la mastication. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? C'est ça que me demande Evelyne. Alors Evelyne trouve un obstacle pendant qu'elle monte les zygomatiques, un obstacle sur les muscles de la mastication. Ça veut dire que le muscle, mais 90% des personnes, ils ont les muscles de la mastication contractés. Surtout les personnes anxieuses, surtout les femmes en fait, parce que nous on est plus anxieux, on est tout le temps angoissé, on a tout le temps des problèmes, on serre tout le temps les dents pour résoudre les problèmes. Et les muscles de la mastication, ce sont les muscles que vous pouvez les travailler tous les jours. Alors Evelyne, si vous trouvez l'obstacle quand vous montez le zygomatique, je vous conseille d'arrêter un peu cet exercice de travailler les zygomatiques et de travailler un tout petit peu plus intense les muscles de la mastication. Alors vous savez qu'on a un muscle, un grand muscle qui est comme ça, et un autre qui est bien droit, comme ça et comme ça. Alors, il y a deux exercices très intenses. Première, vous faites le mot bas, pendant que vous posez les mains ici, en dessous des zygomatiques. Quand vous ouvrez un peu la bouche, vous voyez le muscle de la mastication qui monte un peu. Voilà, c'est là que vous mettez les doigts, la main comme ça, ok ? Inspirez, pendant l'expiration, vous glissez, moi j'ai fait vite maintenant, mais vous allez doucement garder la même intensité et vous devez relâcher le muscle. Vous pouvez le faire dans ces directions et vous pouvez le faire un peu comme ça, vers l'angle de la mâchoire ici, ok ? Ça c'est le premier exercice. Le deuxième, qui est plus intense, le deuxième c'est, vous ouvrez la bouche et vous divisez le muscle de la mastication en trois parties. Partie supérieure, au centre et partie bas. Et avec une pence, comme ça, avec la main, vous inspirez, attrapez la partie haut, regardez. Et vous la serrez pendant 30 secondes. Après vous faites 30 secondes la partie du milieu, du milieu, et après la partie bas. 30 secondes, vous faites 30 secondes là, 30 secondes ici, 30 secondes ici, et après vous étirez. Vous étirez bien chaque partie et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors je vous conseille de faire ça pour relâcher un tout petit peu plus intense les muscles de la mastication et après vous allez avoir la possibilité de travailler plus profond sur le muscle zygomatique, ok ? Les muscles de la mastication, ce sont les muscles qu'on peut les travailler tout le temps, chaque jour, parce que chaque jour on contracte ses muscles, ok ? Alors, les deux exercices sont très bien et vous les faites pendant une semaine, par exemple, chaque jour, vous pouvez faire aussi deux fois par jour. Faites les deux exercices que je vous avais montrés. Après une semaine, vous faites parallèle, ajoutez l'exercice pour le zygomatique. Cet exercice-là que vous faites, que vous arrivez vers le temple. N'oubliez pas, Evelyne, cet exercice dans lequel vous tirez les cheveux, dans lequel vous attrapez les cheveux sur toute la cuir chevelu et vous tirez bien pendant quelques secondes et augmentez l'intensité, serrez, 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 vous pouvez faire pendant 30 secondes aussi, mais sur toute la surface de la tête, ok ? Voilà, c'est ça ma réponse pour vous, Evelyne. Merci pour votre question. Je vais continuer à vous répondre. Je n'ai pas encore l'internet et pour ça, je ne peux pas lire la question pendant que je fais les vidéos. Je fais avec mon téléphone et les questions sont sur mon téléphone. On est tout le temps en voiture parce qu'on est en train de chercher, de découvrir cette nouvelle ville. Et voilà, je vous donne un gros bisou. Je vous fais un grand, grand, grand sourire. Et n'oubliez pas de prendre conscience de chaque petit moment que vous travaillez sur votre visage. Essayez d'être vraiment en plein concert. Allez, gros bisous et à demain les filles !